Bonjour M. Eric, soyez bienvenus. Soyez bienvenus chez moi, ici c'est Hotel Palace. Si tu veux un peu de l'histoire, c'est l'ancien consulat portugaise, c'est assez avant. Des années comme ça, peut-être de la colonisation portugaise à Tangier ou à l'époque, Tangier, il est déjà une ville pour tout le monde. Les Portugais, les Espagnols, les Français, même les Américains aussi. Voilà, je vais présenter le patio. Voilà, comme tu vois, les céramiques, les anciennes céramiques, les ciraires maintenant, ce genre de choses. Les lacs, comment ils s'appellent, les lacs d'arabe andalou, parce que l'arche, voilà c'est ça, c'est une arche. Merci, voilà. Et comme tu vois, les larges sont un genre de l'architecture andalou-marocaine. Les céramiques, ce genre de céramique avec multicolores, le verre, un petit patio et un petit fontaine avec les têtes de lion, quatre têtes de lion, c'est tout ça, c'est d'ancienneté, voilà. Les têtes de lion, ce genre de choses, ça ne se trouve pas au Maroc, parce qu'il se trouve au sud de l'Espagne, parce que les Espagnons, ils sont intéressés à ce genre de choses. Les têtes de lion, les cabissades de lion, voilà. Comme tu vois, un petit jardin comme ça, c'est l'ancien poste, ici ce que ça signifie l'ancien poste espagnol. J'ai déjà te dit, c'est la première chose, c'est une maison andalou, andalou-marocaine, une grande maison, et après c'est consulat portugaise, et après c'est le premier poste espagnol ici à Tangier, à l'époque. Voilà, comme tu vois, l'écriture arabe, ça signifie la poste espagnole, la poste espagnole, ça veut dire la poste espagnole, avec les lettres arabes. Voilà, suivez-moi, je vais vous montrer la chambre, c'est la chambre numéro 15 pour trois personnes, vous voyez, trois lettres, très très simples, mais ça va. Voilà, oh là là, ça coûte de froid, et la porte, il est gonflé, voilà, suivez-moi. C'est comme ça les chambres, avec trois lettres, les grandes fenêtres, avec un lababou, ce genre de choses. Et tout cela, c'est pour des autres chambres, pour moi c'est parce que j'ai 55 chambres, et ça coûte pas cher, de toute façon c'est 50 dirhams pour une personne. Voilà, c'est ça, la haute saison, c'est presque 80 dirhams pour une personne, la haute saison, voilà. Comme tu vois, ce genre de l'ampoule arabesque, l'ancienne, islamique, andalue peut-être, ce genre de choses, voilà. Et le patio, voilà, monsieur Rick, on va voir en haut, je vais vous montrer la belle vue de notre hôtel. La terrasse, voilà. On est maintenant à la terrasse, notre terrasse, qui a une très très belle vue sur toute la Tanger, voilà. Comme tu vois, l'église italienne, et la mosquée Mohamed V, et la casbah, là où la casbah, ça se voit la casbah d'ici. Et ça se voit le port, le port aussi, le port de Tanger, et ça se voit la tarif à la ville espagnole, et la Gibraltar, et aussi la baie, la baie de Tanger, avec des grands bâtiments. Et la ville moderne, parfois il pleuvait, parfois non, parfois ça fait beau, comme ça aussi, c'est joli. La Tanger, c'est très très très. Pour toi, pour te retrouver à l'hôtel, c'est dans quel quartier ? Dans le quartier maintenant ? Oui, c'est moi. On est dans le quartier de la Pussy-Soukou, de Anseille-Médina. Tu peux... Juste à côté du port ? Juste à côté, c'est presque 5 minutes, tu peux monter. Non, non, c'est aussi ça, tu peux monter, tu peux arriver, tout simplement, Pussy-Soukou, et voilà, Pussy-Soukou Palace. Soyez bienvenu, M. REC. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada